bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de clary créa aujourd'hui une vidéo toute simple une gourmandise personnellement j'en raffole donc je n'achète pas souvent parce que c'est pas bon pour la santé la fraise tagada très très simple mais si vous n'avez pas le matériel adéquat c'est plus compliqué c'est pour ça que je me suis commandé une petite boîte que j'ai trouvé sur amazon j'ai dû payer ça me semble-t-il avait les frais de port je crois que c'est sur amazon tout d'un coup j'ai un doute je ne sais plus enfin voilà il me semblait que c'était sur amazon mais là maintenant j'ai un doute au moins que je sois sur ebay j'ai dû payer ça 9,50 euros voilà cette petite boîte et parce que ce qui m'intéressait c'était ceci le fameux sucre nécessaire pour la fraise tagada alors il y a du sucre rouge du faux sucre bien évidemment du sucre rose et du sucre blanc vous pouvez vous servir pour d'autres créations voilà moi j'avais besoin de sucre rouge mais comme c'est vrai que ça peut servir à d'autres choses j'ai préféré acheter cette petite boîte très sympa qui en plus est une belle boîte de rangement et du coup ça va me permettre d'avoir d'autres choses en plus donc là j'ai des petits vermicelles même si il est très facile de les faire mais voilà ceux là c'est ils sont sympas j'ai des petits clous d'oreille dans cette fameuse je sais pas comment je peux vous la montrer voilà donc là j'en ai quelques uns et puis alors j'ai des petits petits bouts de cannes alors là c'est de la pastèque là ça va être du kiwi là je pense que c'est de la oui de la fraise voilà ici de la pomme et ici du citron de l'orange je ne sais plus je pense que c'est de l'orange mais vous voyez peut-être plus jaune en fait c'est orange donc c'est de l'orange voilà donc je vais me mettre tout ça dans la petite boîte de façon à pouvoir m'en servir quand j'en ai besoin et puis je vais pouvoir faire la fraise tagada alors les les petites cannes c'est assez facile à faire voyez moi ici je me suis fait du citron par exemple je sais pas si vous le voyez bien voilà et je me suis fait aussi de l'orange parce que c'est le même principe voilà et alors je me le suis coupé certains et je me les mets en poche comme ça je les ai mais moi je l'ai fait relativement gros un rapport de voilà vous voyez la différence de taille c'est quand même plus petit donc c'est pour des créations un petit peu plus fines un petit peu plus petite donc je vais pas ranger tout ça maintenant parce que sinon on va y passer la journée simplement on va passer à faire la fraise tagada donc tout ça je vais le mettre de côté et voilà alors pour faire la fraise tagada il me faut un peu de blanc mais vraiment un peu c'est la valeur d'une perle voilà quoi ça dépend de la taille que vous souhaitez pour votre fraise du rouge et bien évidemment le sucre vous aurez également besoin de ce genre d'emporte pièce voilà si vous voulez faire la fraise tagada croquée alors tout simplement donc le bleu blanc on on le forme en rond et le rouge on va l'étaler donc une fois qu'on l'a étalé on va venir positionner mais je trouve que je l'ai pas faite assez épaisse donc je vais la doubler on va venir positionner la fraise dessus et on va découper autour en laissant assez de deux pâtes pour venir recouvrir la fraise tagada alors ensuite on va la rouler bien sûr pour permettre à la pâte de bien se positionner partout voilà et ensuite on va prendre un petit récipient on va y mettre le sucre dedans et on va venir rouler notre boule dans le sucre de la fraise tagada je pense que vous voyez déjà le résultat est assez pas assez intéressant et bien sûr on va essayer de former une fraise c'est à dire ça n'a pas vraiment une forme ronde donc voilà donc la fraise on lui donne la forme souhaitée et ensuite avec le petit emporte pièce tout simplement on va venir faire comme si elle avait été croquée et voilà votre fraise tagada dans toute sa splendeur très simple mais si vous n'avez pas le faux sucre et ben l'effet sera pas bon voilà donc c'était un tuto très très simple et très rapide pour faire une fraise tagada alors et bien pour les gourmands et les gourmandes bon appétit et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos